Bonjour, je suis à nouveau avec François Tanguay des Jardins du Petit-Trembl. Et justement, aujourd'hui, j'aimerais qu'il nous démontre, François, comment sont constitués tes paniers d'été. Et justement, lors de la dernière visite, tu nous montrais de loin les artichauts. Je pense qu'on peut les voir de près. Oui, tout à fait. En ce moment, j'en tiens un en même. Si on regarde un petit peu plus haut, il y a le rang complet. Ça promet que ça va se retrouver à un moment donné pendant l'été dans le panier. C'est sûr, c'est un des systèmes qui composent le panier. C'est sûr qu'en regardant un petit peu plus haut, on peut voir beaucoup d'autres choses. Entre autres, il y a des persils. Il y a quelqu'un qui cueille en ce moment des... On appelle ça des pepignitos en espagnol. C'est des cornichons. Voilà, entre autres. Il y a du rutabaga. Ici, il ne faut pas oublier, j'entends, qu'on est biologique. Ça, ça veut dire, des régions biologiques, souvent, c'est des champs avec un peu plus de mauvaises erreurs, mais un peu plus d'insectes. En fait, on dit souvent, nous autres, que si les insectes les ont choisis, c'est parce qu'à quelque part, c'est de la qualité. Un insecte, ça ne mange pas bien de sucre en général. En revu, là, c'est une drôle de... Mais grosso modo, tu as des rutabaga là-bas un peu plus loin. Moi, j'ai du kale, des haricots, des sérérans, des tomates, des... On ne les voit pas, ils sont plus loin, mais ça, c'est toutes des choses... Ils sont très loin, les kale, parce que c'est délicieux, moi, Georges. Tout à fait. Ça se retrouve dans mon panier. Oui. Alors, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ça. Oui. Est-ce qu'on pourrait aller les voir? On peut aller les voir, c'est plus loin, oui. C'est une bonne petite marche. Noël, tu es bon, là? Oui. Allez, tout le monde sur ton dos. C'est ça, mais grosso modo, à moins qu'on y va, on obtente.